Générique Bonsoir, c'est par une nouvelle visite ministérielle que nous allons commencer, celle de Najah Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits de la Femme, porte-parole du gouvernement, chez Imagienne, une entreprise du Génopole, afin de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Un constat, les femmes restent minoritaires à la tête des petites sociétés, alors comment y remédier ? Comment donner envie aux femmes d'entreprendre ? Réponse avec Audrey Colle. Imagienne est une entreprise du Génopole spécialisée dans la sauvegarde des échantillons biologiques à température ambiante. Au-delà de l'innovation technologique, l'entreprise a été choisie, car à sa tête, une biologiste, cofondatrice d'Imagienne, Sophie Tuffet. C'est cette image de l'entrepreneuriat au féminin que souhaitait la ministre. Dans le milieu de la biologie, il y a beaucoup de femmes. Ce qui est peut-être plus compliqué pour les femmes, c'est que les femmes, de par leur éducation, ont confiance en elles. Donc c'est plus difficile d'être audacieuse et de prendre des risques. Cette visite au Génopole d'Evry avait pour but de promouvoir et développer l'entrepreneuriat féminin. Trois pistes à explorer. Un meilleur accompagnement des femmes qui souhaitent développer leur entreprise, une facilité dans le financement et surtout une présentation de l'entrepreneuriat dès le collège, aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons. Cette sensibilisation passera beaucoup par l'intervention de chefs d'entreprise qui viendront raconter leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés. Nous veillerons à ce que dans ces rôles modèles, il y ait aussi bien des femmes que des hommes pour mettre fin à une idée reçue selon laquelle l'entrepreneuriat, ça resterait une affaire d'hommes. Le constat pour le moment est sans appel. Les femmes ne sont que 30% à la tête de petites sociétés et la part se réduit à 10% lorsqu'il s'agit d'entreprises innovantes. Une perte pour les jeunes filles, mais aussi pour les perspectives de développement d'entreprises et d'emplois. Depuis mi-février, une partie du personnel de l'hôpital sud-francilien de Corbeil-Essen est en grève. Manifestation contre le choix du plan du retour à l'équilibre budgétaire de l'établissement. Un plan qui vise à réduire les dépenses liées à la masse salariale. Jusqu'à présent, infirmières et employés médicaux exprimaient leur mécontentement en restant dans l'enceinte de l'établissement. Et aujourd'hui, l'intersyndicale a souhaité que le mouvement soit davantage visible. Résultat, c'est une opération escargot sur la nationale 7. Aurélie Colombelle. Les employés de l'hôpital sud-francilien sont toujours en grève. Une opération escargot entre la francilienne et la N7 a été organisée pour interpeller la population. Il refuse la suppression d'une quarantaine de postes, la réduction du nombre de jours de RTT qui pourrait passer de 18 à 15 et le non-remplacement des départs en congé maladie. On considère que cet établissement doit avoir les moyens pour fonctionner. On a 132 lits qui sont actuellement non ouverts. Donc il faut que l'agence régionale de santé et le ministère débloquent de l'argent pour assurer des soins de qualité aux patients. En 2012, l'établissement était déficitaire de 27 millions d'euros. Sur la période 2013-2017, les dispositions de maîtrise de la masse salariale représentent 40% des économies. Durant le déménagement, 253 personnes ont été embauchées. La direction compte donc ne pas poursuivre certains de ces contrats. Après négociation, le responsable de l'hôpital est revenu sur certaines mesures. La dernière réunion de concertation a été boycottée par les syndicats qui veulent aller plus loin. On ne négociera pas sur des mesures de la direction qui ont un impact fort sur les conditions de travail, sur la santé au travail et sur l'activité de l'hôpital. Parce que supprimer du personnel, ça n'a jamais permis d'avoir une activité et une prise en charge correcte que seront en droit d'exiger les usagers. La direction de l'hôpital doit recevoir de nouveau les représentants du personnel. Dans son communiqué, elle réaffirme que la majeure partie du plan de retour à l'équilibre privilégie l'augmentation de l'activité de l'hôpital. Objectif, générer 30 millions de recettes supplémentaires d'ici 2016. Il pourrait y avoir ce week-end une certaine saturation dans les urgences des hôpitaux pour des raisons administratives. Les 10 maisons médicales qui habituellement prennent le relais dimanche et jour férié des médecins libéraux, ces maisons devraient rester fermées jusqu'à nouvel ordre. Depuis le départ du campement Rome en début de semaine sur les communes d'Ormois, Villabé et Corbeil, on assiste à un défilé de camions-bennes. 15 véhicules sont déjà repartis, chargés de détritus en tout genre. Les déchets sont estimés à 5000 m3, soit, si je ne me trompe pas, entre 1200 et 1500 tonnes. Il faudra encore compter sur le passage d'une dizaine de camions, comme celui que vous avez vu, pour nettoyer le site. Le travail devrait être terminé la semaine prochaine. Le coût, il est estimé à 500 000 ou 600 000 euros que les communes de Corbeil, Ormois, Villabé et le Conseil général vont devoir se répartir. Ensuite, il va falloir procéder à la dépollution du site classé espace naturel sensible. Ce matin, les élèves des écoles primaires de la Dimancherie aux Ulys ont pu découvrir les bienfaits du lombricomposteur, une boîte qui permet de fabriquer soi-même son engrais grâce à des lombriques. Maxime Lemen s'est rendu sur place pour prendre, si j'ose dire, un petit verre avec les élèves. Intrigués, dégoûtés, impressionnés, ce matin, ces élèves de CE2 étaient tous surpris de découvrir le pouvoir du lombricomposteur. Une simple boîte en bois contenant des verres auxquels on donne les restes de nos repas. Dans les bacs qui sont au-dessus, on va mettre les verres et les épluchures au fur et à mesure. Et les verres vont venir manger les épluchures, redescendre dans la partie plus compostée déjà, et puis revenir manger au fur et à mesure. Résultat de l'engrais qui va permettre aux plantes de la classe de s'épanouir pleinement. Attention, pour que cela marche, il faut compléter les déchets organiques avec du carton. Le carton, en fait, c'est que le compost, il a besoin, ou la terre en général, il a besoin d'apports de carbone et d'apports d'azote. Dans les épluchures, en fait, il y a beaucoup d'azote et il y a très peu de carbone. Et donc le carton, c'est de la cellulose, donc c'est essentiellement des chaînes carbonées. A l'origine de cette séance de sensibilisation, l'entreprise de restauration Elior, qui depuis une quinzaine d'années a décidé de se mettre au verre, notamment via des filières d'approvisionnement locales. Une chance pour les intervenants, ces élèves étaient déjà bien sensibilisés aux problématiques environnementales. Nous, déjà dans la classe, on avait déjà des élevages d'insectes. Donc on a travaillé sur le monde animal et on a travaillé sur les chaînes alimentaires. On a eu des phasmes, on a eu des fourmis, des grillons et des verres de farine. Enfin, sachez que tout un chacun peut avoir son propre lombrie composteur à la maison. Il suffit pour cela de respecter certaines règles comme des températures douces et le silence, alors chut les enfants. L'idée de Pierre Berger, les préservatifs pour les plus petits au collège, qu'en pense-t-on en Essonne ? Eh bien Hubert Martin et Benjamin Maton sont allés s'enseigner. Il faut essayer de rendre ça obligatoire. S'ils le font à cet âge-là, c'est évident qu'il faut mettre les préservatifs à disposition. J'ai un enfant qui est en collège et je trouve que c'est très bien de le prévoir pour eux aussi. On ne sait jamais, ils peuvent en avoir besoin. C'est trop vite, c'est trop tôt. Pour leur apprendre ce que c'est que la sexualité. L'endroit où ils ont le plus de chances de faire des rencontres, c'est l'endroit où il faut leur donner les moyens de se protéger. Collège, je trouve que c'est trop tôt, lycée plutôt. Je pense que c'est une bonne idée. Il ne faut pas l'interdire non plus, mais il faut faire attention. C'est jeune pour les sixièmes, mais pour les troisièmes, je peux comprendre. C'est ça le problème en fait. Il y a vraiment un écart quand on passe de la cinquième à la quatrième déjà. Ils sont déjà petits. Il faut qu'ils grandissent un peu et après ils vont découvrir. Je pense que c'est toujours utile partout, comme partout. C'est quelque chose de bien. Sensibiliser les collégiens au niveau des risques maladie sexuelle, également du risque de grossesse. Je pense que ça peut être un très bon moyen de sensibilisation. Je pense que c'est une bonne chose. Ça n'oblige pas les jeunes à faire, mais au moins s'ils veulent, ils ont les préservatifs à leur disposition. Plutôt pour les troisièmes, pour les préparer à la sexualité. C'est une connerie. Pourquoi ? À quand, à la partouze ? Dans les cours de récré, voilà. Sans transition, on termine par le sport, en commençant par le rugby. Match difficile. Demain, pour le verset Massy-Essen, les hommes de Jeff Dubois vont se rendre à La Rochelle pour tenter de remporter le point de bonus défensif. Dernier au classement du championnat de Pro D2, les Essoniens n'ont que très peu de chances aussi imposées. Le match sera retransmis à 20h45 sur Eurosport. En fédéral 2, l'équipe d'Orsay va devoir l'emporter dimanche, cette fois à 15h, face à Partenay pour espérer se qualifier pour les phases finales. Le point de bonus offensif serait utile pour prendre la quatrième place au classement synonyme de play-off. Les joueurs de David Riquel peuvent croire en leur chance. Le foot, ballon rond, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les footballeuses juvisiennes vont recevoir dimanche l'équipe de Saint-Etienne en D1. Un match difficile qui servira de préparation à la double confrontation européenne face à Lyon. Le coup d'envoi du match à 14h45. Et le basket, le basket avec les joueurs de l'alerte Juvisy qui vont recevoir demain l'équipe de Verve en National 2. Assurés de leur maintien à ce niveau, les Essoniens peuvent espérer remonter dans la première partie du championnat en cas de succès dans ce derby francilien. Voilà, n'oubliez pas le 110 pour le site d'action. Merci de votre fidélité.